Si vous saviez à quel point pour un porte-parole, c'est un bonheur de rencontrer les gens, parce que je dis souvent que si je veux essayer d'être porte-parole, il faut que j'écoute beaucoup, que je rencontre beaucoup, beaucoup. Et donc ce genre de journée diocésaine, pleine de vitalité, qui fait vraiment bonheur à vous voir, c'est pour moi très ressourçant. Et ça s'inscrit vraiment dans ma mission d'homme et de prêtre vraiment désireux d'être au service de nos évêques. Donc c'est vraiment avec tout ce bonheur, toute cette joie que je suis avec vous. Si vous le permettez ce matin, dans cette première intervention, plutôt que de faire toute une théorie sur la communication que vous pouvez trouver dans d'autres exposés, et dans d'autres livres, je préfère descendre avec vous dans l'écriture pour recevoir du Christ et recevoir de notre Église naissante quelques interpellations très fortes pour cette question qui nous habite aujourd'hui, communiquer, évangéliser, évangéliser, communiquer. Alors si vous le voulez bien, mon intervention de ce matin, elle va surtout se fonder sur un des papiers que vous avez dans votre dossier. Vous avez une photocopie des Actes des Apôtres, chapitre 15. Si vous voulez bien l'apprendre avec vous, parce qu'on va prendre du temps là-dessus, et je vais me permettre au fil de la lecture de faire une sorte de lection avec vous, une lection qui se veut accueil de tout ce qu'une Église porte dans sa dynamique, dans ses intuitions, là, dans les actes, au moment où le christianisme traverse déjà des grandes questions et aussi vit une naissance formidable, et notre Église, notre Église le Pélégueux et le Sarlat, Église en Dordogne pour aujourd'hui, régulièrement, je vous inviterai à faire des allers-retours, des relations dans votre cœur, dans votre esprit. Cette parole est vivante, elle est vivante, elle est pour aujourd'hui. Ça va ? Tout le monde a ce papier ? C'est précieux de l'avoir avec soi pour ne pas non plus faire dire ce que ça ne dit pas. Ça suppose d'entrer humblement à la suite de cette écriture qui est vivante et qui nous ouvre des chemins. Vous allez voir, formidable, si on veut bien prendre le temps de les recevoir. Je ne me lasse pas d'aller dans ce chapitre 15. C'est un chapitre clé. C'est un chapitre pour aujourd'hui. Certaines gens descendirent alors de Judée qui voulaient endoctriner les frères. Nous sommes dans un moment qui va être dur. Certains veulent faire passer une idée, veulent imposer une idée. Alors évidemment, on peut se dire en 2011, oui, cette question de la circoncision, elle n'est plus la nôtre en 2011. Mais mesurons ce qu'elle représente dans les temps premiers, comme question grave, faut-il passer par elle, obligatoirement, pour être digne du Christ. C'est une énorme question, énorme. Et vous pouvez vous dire en 2011, et je suis persuadé que vous en êtes convaincu, dans notre, à la fois notre pays et dans notre mondialisation, combien d'autres énormes questions nous nous posons. Alors, si cette circoncision qui est là posée, bien sûr, elle peut avoir ce matin pour nous un petit côté archaïque, mais tout de suite, mettons dans notre cœur plein d'autres questions essentielles pour l'homme, des tas de questions éthiques, spirituelles. Or, vous constatez que certains veulent endoctriner leurs frères. C'est pas d'aujourd'hui le combat. Dès les premiers temps, on se chamale, on cherche à avoir raison, on cherche à imposer une idée à l'autre. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disait-il, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est terrible cette phrase. C'est terrible. C'est terriblement impérieux, c'est terriblement prétentieux et excluant. Vous mesurez la portée de cette phrase. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez être sauvé. Aujourd'hui encore, circule de ci-delà ce genre de formulation que nous ne pouvons admettre au nom du Christ. Quel est celui qui peut dire aujourd'hui, sinon Christ lui-même, nous introduire au mystère de son royaume et de son salut ? Qui peut donc être sauvé ? Interroge l'Évangile. Qui donc pourra être sauvé ? Un conflit en résultat. Il y a conflit. Vous voyez que je n'ai pas choisi le chapitre tout beau, tout rose, tout est très bien. Non, 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 un conflit en résultat. Des discussions assez graves. Opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. On discute. On discute. Et donc, nos siècles, nos décennies ne doivent pas avoir peur aussi de débattre, de discuter sur des questions qui peuvent être graves, peuvent être lourdes. On le faisait. On le faisait. C'est constitutif du christianisme que de parler, que d'échanger. Pourquoi est-ce qu'on viendrait l'édulcorer ça aujourd'hui ? Pourquoi on mettrait comme ça ? On éteindrait cette capacité de se parler. Paul et Barnabas, qui sont des témoins, on ne peut grand, de ce christianisme. Nous savons tout ce qu'ils vont représenter sur le plan apostolique. On décida que Paul et Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différent. Il y a un différent, il est grave, mais on n'en reste pas là. On n'en reste pas là. On va à la rencontre et on délègue, on délègue, on délègue des hommes de confiance, Paul et Barnabas. Vous voyez que je ne suis pas du tout hors de mon sujet là. Vous voyez une église aux prises avec des débats, des questions, et vous voyez une église qui rencontre, qui veut rencontrer, qui délègue des gens, qui envoie vers d'autres. Une église qui ose la rencontre. L'église d'Antioche pourvue à leur voyage. Alors ça, ça peut sembler un tout petit verset de rien du tout, mais c'est le verset, on pourrait dire aujourd'hui, matériel, économique, financier. C'est l'église qui prend les moyens d'eux. Ce verset-là, il a l'air de rien. Mais il est aussi celui d'une église qui dit, si ça c'est important, une orientation pastorale nouvelle, on en prend les moyens. On décide de l'inscrire dans les moyens. Donc l'église pourvue à leur voyage, elle veut aller jusqu'à assumer le côté matériel, le financier que ça représente. Les choix. Nous sommes dans des époques où plus que jamais nous devons faire des choix. Ce sera vrai au combien dans la campagne qui s'annonce. La campagne dont les évêques ont parlé lundi, et je pourrais tout à l'heure parler un peu de ce texte pour les élections. Les choix. Et on le trouve dans ce dossier. Il est là, je pourrais en parler tout à l'heure davantage, ce texte en vue des élections. On a des choix à faire. Pourvue au voyage, c'est choisir de prendre les moyens pour qu'ils aillent à Jérusalem. Et je sais que votre diocèse fait des choix. Je le sens bien depuis qu'on en converse tous ces choix inscrits dans votre vie concrète. Passant par la Phénicie et la Samarie, ils y racontaient la conversion des nations païennes et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères. Durant ce voyage, il faut passer par des lieux qui ne sont pas forcément des lieux toujours faciles. Ce n'est pas que des noms comme ça, c'est des différences, c'est de la diversité. Il faut aller à la rencontre de la Phénicie et de la Samarie. Et comme on voyage à l'époque d'une façon nettement moins rapide, on se rencontre durant les voyages. Et vous remarquerez cette aptitude à converser, cette aptitude à raconter, à prendre le temps avec. Et ça aussi, je trouve que ça nous manque trop dans notre modernité. On est tellement TGV aujourd'hui qu'on traverse l'hexagone sans même un mot échanger avec le voyageur. l'autre, l'autre, ça file, ça zappe, ça va très vite, c'est superficiel, trop souvent, trop souvent. Parfois, on a le bonheur d'un truc très profond, parfois. Moi, hier, j'étais heureux d'une conversation avec quelqu'un qui m'a vraiment rendu très heureux, mais avouez qu'elles sont trop rares. Trop rares. Et là, regardez, nos frères, nos frères aînés dans la foi prennent le temps, tout en faisant leur voyage, d'échanger. Et le texte nous dit, ils échangent pas seulement sur la pluie et le beau temps, ils échangent sur ce que Dieu fait, sur la conversion. C'est-à-dire, ils échangent sur des motifs d'évangélisation. Ils ont des échanges spirituels, pastoraux, appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce que nous échangeons aussi là-dessus quand nous rencontrons les autres ? Est-ce que nous sommes heureux de nous parler ? Là, c'est notre salle qui est très nombreuse ce matin. Il faut qu'on fasse ça aujourd'hui, échanger entre nous sur le fruit de notre pastoral, ce que nous vivons. Arrivé à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens et les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. L'accueil, à Jérusalem, qui est le lieu qui fait référence, évidemment, les apôtres, les anciens sont là, on va pouvoir donc maintenant attaquer cette question grave. Tout le monde est réuni, tout le monde est réuni. Et ce matin, nous nous sommes réunis aussi. Parce que c'est un moment important. Quelque part, nous vivons quelque chose d'analogue. Le Père évêque vous a invité à être là pour vivre quelque chose. Un grand temps de communication, de discernement. Vous voyez à quel point l'écriture là nous porte, nous porte vers quelque chose qui est à vivre aujourd'hui. Alors regardons ce qui se passe maintenant. Des fidèles, issus du pharisaïsme, intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait s'éconcier les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Vous remarquerez que tout en n'étant pas d'accord du tout avec cette thèse, on la laisse se dire. Elle se dit, cette thèse. Les fidèles, issus du pharisaïsme, peuvent dire ce qu'ils pensent. Ils le disent. Ils le disent. Alors évidemment, ça va de soi que vous devinez bien, votre cœur incline aussi à le penser déjà. Déjà, ça ne va pas être le choix de l'Église, évidemment, mais ils le disent. C'est important qu'on entende toujours l'avis d'un autre. Qu'est-ce que tu penses, toi ? C'est quoi ton point de vue ? C'est tellement frustrant, c'est tellement source ensuite de quantités de malentendus si on n'a pas pu dire jusqu'au bout ce qu'on pensait. Ils disent. Ils disent. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer. Alors là, ça va être très beau, très très beau. La discussion est vive. Vous voyez qu'on n'est pas dans du petit. Ce n'est pas du petit. La discussion est vive. L'enjeu est donc énorme. Et là, si je puis me permettre l'expression, nous allons avoir du grand Pierre, du beau Pierre. Notre cher Pierre, parfois, il est en deçà, il est obligé de prendre le temps de mieux comprendre. et souvent, notre bon Pierre, il nous rend service parce qu'il dit souvent tout haut, ce que nous pensons tout bas. Et là, il est formidable. Il a un élan. Vous allez voir ce qu'il dit. Vous le savez, frère. C'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Vous remarquerez que Pierre commence son intervention en revenant à la source. Il revient à la source. C'est Dieu. Dieu qui est source. C'est Dieu qui a voulu cette évangélisation. C'est Dieu qui désire que sa parole soit propagée. Pierre prend de la hauteur dans ce débat. Il veut aller vraiment à ce qui motive, à ce qui est profond. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage quand il leur a donné comme à nous l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. Très important parce que si c'est Dieu qui est source, Pierre peut alors dire il leur a donné, il leur a fait le ton comme à nous, comme à nous, comme à nous. Donc Pierre est en train de dire à quel point cette position pharisienne est intenable puisque comme à nous Dieu a donné, comme à nous. Et alors Pierre va continuer sans faire la moindre différence entre elle et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. C'est la foi qui purifie et c'est pas c'est pas je ne sais quelle règle que nous imposerions. C'est la foi qui est source. Dès lors, dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un jour que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? Quelle beauté de dire ça ! Si nous sommes pharisiens l'un envers l'autre ? Non seulement c'est injuste mais ça devient une provocation de Dieu lui-même et Pierre a cette simplicité de redire nous imposerions à autrui ce que nous ne supporterions pas nous-mêmes. Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que ce serait ? Encore une fois dit Pierre, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons que nous avons été sauvés exactement comme eux. La grâce sauvée comme eux. Oh ! Que c'est bon ! On est émus de lire ça, de relire ça. La grâce le salut comme eux. Tous ! Tous appelés ! Tous ! Et il y a dans vos textes dans vos textes que vous venez présenter à la fois l'être pastoral l'orientation que vous voulez promouvoir il y a il y a cet élan-là. Moi, je suis très heureux de relire dans les lignes que j'ai eu le bonheur de garder en venant ce souci du pour-tous. J'aime bien que vous écriviez ça aujourd'hui dans vos documents, Pestoraux, le pour-tous. Tous ! Appelés ! Il y eut alors un silence en toute l'Assemblée. Ça, c'est le signe le signe de la parole retentissante. Pierre a parlé ça a dû faire autorité tellement ça a dû impressionner il y a un silence. Aujourd'hui, quelles sont nos paroles qui font autorité ? Quand est-ce que quand est-ce qu'on est marqué par des paroles qui font date en nous ? Si on faisait une mémoire en nous de, vous savez, dans notre vie personnelle de tous ces moments où là, j'ai je me souviens de ça, cette intervention d'un tel, cette homélie d'un tel, ce témoignage d'un frère, ça m'a marqué la parole là. Je fais silence. Ça a été très fort. C'est aussi ça la communication. C'est la communication qui laisse pas la monotonie et qui nivellerait toutes les paroles. Non, il y a des paroles plus fortes. Il y a des paroles qui ont du relief, du retentissement. Et celle-là, elle compte. Elle compte. La preuve, c'est qu'on la médite aujourd'hui même, ce matin même. Dans votre vie, vous avez sans doute aussi des fois le souvenir de quelqu'un qui, oui, il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée puis il en écouta, Barnabas et Paul, raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accompli chez les païens. Vous voyez que la réunion poursuit son déroulement. Paul et Barnabas, qui sont des témoins privilégiés, ont le moment, on peut dire maintenant, d'exprimer ce qu'ils observent, ce qu'ils ont vu. Il y a eu la thèse des pharisiens, il y a l'autorité de Pierre qui s'est exprimée et là, c'est le temps, on pourrait dire, si on employait un langage un peu moderne, c'est le temps des témoignages. C'est le moment des témoignages. Quand ils eurent achevé, Jacques, à son tour, prit la parole. Jacques. Ah, il y a peut-être un état important dans le rugby. C'est la nuit-temps. C'est la nuit-temps. On gagne. 16 à 0. 16 à 0. Je vais vous accepter. Ça communique. Ça communique. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Je suis très impressionné d'avoir une telle influence sur le résultat. Parce que je ne cache pas que depuis ce matin, la concurrence c'est quand même un peu là. Parce que moi, je suis là. Je suis là à vous éveiller sur acte 15. Tandis que vous, vous prédissez sur le 15. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je n'oserais pas dire que ce que je fais est sportif. alors tant que sachant cette bonne nouvelle et profitant de la nuit-temps, je reviens chez Jacques parce que c'est très intéressant, Jacques. Pierre a parlé. Pierre a parlé. Nous connaissons le rôle de Pierre. Mais nous sommes à Jérusalem. Jacques, à Jérusalem, joue un rôle que nous savons éminent, historique, théologique. Et ce qui est très bien, c'est que là, il va aussi à son tour parler. et il va parler à la fois autrement et en même temps de façon complémentaire. Alors, regardons comment fait Pierre, Jacques, pardon, frère, écoutez-moi, sinon on vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peu à son nom. Ça, c'est superbe parce que ça, c'est Jacques qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui la transition. Jacques fait du lien il ne se contente pas de plaquer sa parole pour remarquer qu'il dit « Simeon », c'est-à-dire Pierre, « vient de nous dire que... » Ça, c'est super, on a besoin de ça. On fait trop souvent des interventions juxtaposées. C'est mon quart d'heure de parole, et puis après, c'est ton quart d'heure. Et puis, on ne tient pas compte de ce qu'a dit l'autre. Là, il est en train de dire « Vous venez d'entendre Pierre qui vous a dit que... » Eh bien moi, je vais vous dire que ça, c'est très bien ça, d'accueillir la parole de l'autre. Quand vous arrivez dans une rencontre, qu'est-ce qu'il a dit pour que je me réfère à ce qu'il a dit ? Pour que j'en tienne compte dans mon cœur, dans ma prière, dans ma parole. Il vous a dit ça, Simeon. Il vient de vous dire ça. Et vous remarquerez que la tonalité va être un peu différente. Il vous dit ça, comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peuple à son nom. Cet événement s'accorde d'ailleurs avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit. Et là, Jacques fait un recours, lui, à la parole. C'est une autre façon de faire. Quand vous êtes dans une réunion pastorale, vous échangez dans votre équipe locale, dans l'animation, dans la paroisse ou du secteur et vous, toi, tu dis ça ? Moi, je pense ça. Tiens, j'ai lu ça. J'ai telle référence. C'est ça qu'est en train de faire Jacques. Alors ici, je ne vais pas m'apesantir sur la citation elle-même. Il va chez le prophète. Il va chercher chez le prophète une source, une raison d'avoir aussi un argument, un bon argument. Et, pour parenthèse, c'est peut-être une petite occasion de nous redemander si la parole est bien dans nos rencontres. Ce réflexe d'aller à la parole, ne le laissons pas à ceux qui sont trop souvent des fondamentalistes et qui vont chercher une citation de l'écriture pour faire bien ou pour justifier quelque chose. Soyons des vivants de la parole, vivants dans la parole. Mais laissons-la nous éclairer intelligemment avec notre aussi, le jeu de notre liberté, notre réponse. Et ça, je me réjouis aussi que la parole anime vos orientations pastorales. On la trouve là. Vous osez l'Évangile, dites-vous. Osons l'Évangile. Et si vous entrez dans un osons-l'Évangile, osons l'ouvrir, cet Évangile. Osons nous y référer. Osons nous y référer dans nos rencontres. Voilà donc ce que dit le Seigneur. Il réalise ainsi ses projets connus depuis toujours. « Je suis donc d'avis, je suis donc d'avis, dit Jacques, de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu et qui vont leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. Depuis des générations, en effet, vous y dispose de prédicateurs dans chaque ville puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. Vous remarquez une réponse de Jacques différente. Pierre a pris du temps pour dire « La foi sauve, la grâce sauve. » Jacques, il est aux commandes d'une église, aux commandes d'une communauté très marquée par le judaïsme. Donc lui, il doit à la fois dire « Je pense comme Pierre » il pense comme Pierre mais en même temps il doit accommoder, il doit chercher un chemin, il doit chercher quelque chose qui soit respectueux aussi du contexte dont la note différente mais en même temps fraternelle. Remarquez comme elle est, elle se sent proche parce qu'il ne faut pas demander plus que s'ils s'abstiennent de ça, ce sera très bien. C'est donc aussi une façon bien sûr de dire non. à l'autre attitude excluante. C'est intéressant de voir que dans l'église on peut donc aussi avoir des sensibilités différentes, des approches différentes et qui n'empêchent pas du tout de communier à l'essentiel. Ah ! On peut avoir notre Pierre et notre Jacques, on peut avoir notre... Et on peut donc se dire des choses qui sont les mêmes dans le mouvement essentiel évidemment, dans la communion essentielle mais qui traduisent localement, oui, on va tenir compte de ça parce que chez nous, dans notre secteur, dans notre ville, dans le rural, ou dans notre urbain, on doit tenir compte de tels aspects. Comment vous allez décliner l'orientation pastorale que vous prenez ? Comment vous allez la vivre ensuite concrètement dans votre lieu ? église en Bordogne, vous portez bien sûr un élan de communion puis après, en chacun des lieux, vous allez être appelés à faire des réponses également concrètes et adaptées comme Jacques vient de le faire à votre contexte, à ce que sont vos forces humaines, à ce qui est votre réalité pastorale. D'accord avec toute l'Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans le rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Alors là, nous venons de franchir l'État des délibérations. Vous avez senti qu'on a fait monter très haut très haut les décisions. Oui, mais ça ne suffit pas parce que s'ils m'arrêtent là, très bien, ils ont eu des belles réunions, belles déclarations, ils sont venus nombreux à la salle du luxe, cette superbe salle. Oui, mais après, qu'est-ce que ça devient chez moi à Bergerac ou chez moi à Sarla ? Ça devient quoi ? Et bien voilà ce qui se passe. D'accord avec toute l'Église, il faut donc maintenant envoyer, il faut communiquer tout ça. Il faut le communiquer. Choisir dans le rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche parce que c'est Antioche qui a posé la question. Antioche était troublée et donc, on s'est réunis à Jérusalem mais pas pour y rester. On s'est réunis pour le bonheur des gens, par amour des gens, pour aller leur redire le fruit de la rencontre. Tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous, le père évêque, quelque part, il va comme vous mandater, vous déléguer à aller vers le secteur qui est le vôtre. Paul et Barnabas en sont donc, évidemment, mais avec eux, vous voyez qu'on associe Judas, appelé Barzabbas, et Silas. On les choisit parce que ce sont des personnages sérieux qui vont aussi très bien rendre compte. Quelque part, vous voyez la confiance qu'on se fait dans l'Église. Ce matin, vous êtes un peu ce Barzabbas et ce Silas. vous allez faire du lien. Les apôtres, les anciens et les frères saluent, voilà le texte de leur lettre, ils écrivent une lettre, on écrit quelque chose pour communiquer quelque chose de précis. Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. On s'adresse à vous. Vous avez une lettre pastorale nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs propos. Ils n'en étaient pas chargés et toc ! C'est pas de la langue de bois, c'est très beau de dire ça. On vous a troublé, c'est indigne, ils n'avaient pas à le faire. Ils n'avaient pas à le faire. Voilà. Nous avons décidé unanimement de choisir de déléguer que nous vous enverrions avec nos chers Barnabas et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez où va se chercher la dignité de ces hommes. C'est pas parce que ce sont des gens bien. C'est pas parce qu'ils auraient je ne sais quelle notabilité, c'est parce qu'ils sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont désireux d'évangéliser. Voilà. C'est ça qui est leur force. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. Ah ça c'est très fort parce que vous voyez qu'il y a la lettre et il y a deux vive voix. De vive voix. Ça c'est la communication qui prend toutes les modalités de la com. C'est pas seulement comme écrite, c'est comme orale. Aujourd'hui, si on était l'église vivant acte 15, on ferait dans cette salle du luxe qui prend toutes les technologies modernes et bravo, bravo de l'avoir équipée comme ça, on prendrait, on déploierait toutes les technologies pour communiquer ce fruit. On a fait une lettre, très bien, mais on vous le dit aussi de vive voix. Et ça, vous savez bien chers amis à quel point c'est important, vous savez bien que dans nos communautés et c'est vrai aussi bien sûr dans l'éducation tout court, il suffit pas d'avoir écrit un truc si on n'est pas là pour le communiquer de toute notre chair. T'as pas vu mon truc ? Bah oui, t'as pas vu, mais je vais t'en parler. La communication, c'est tout ça. C'est le mail, mais c'est aussi la rencontre évidemment irremplaçable. C'est certainement la technologie qui vous permet d'être informé à la minute près du résultat de rugby, mais c'est aussi le fait d'être entre frères. Et c'est surtout ce fait-là d'être à pouvoir se dire toi, comment t'as compris ça ? De vive voix. Et alors, arrive cette phrase étonnante. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables. Ah, que c'est beau. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Ah, vous voyez cette expression, L'Esprit Saint et nous-mêmes. Si elle était détachée de tout contexte, si elle était écrite en en-tête ou écrite au premier verset du texte, vous pourriez vous dire donc, je suis seconde, on fait la rin, d'Esprit Saint et nous-mêmes. Mais ce qui est très beau, c'est que vous remarquerez que cette puissance de cette parole, elle arrive, elle arrive là, à ce moment-là du texte. Et donc, oui, ils peuvent dire, ils peuvent dire l'Esprit Saint et nous-mêmes parce qu'ils ont pris le temps de donner du temps à l'Esprit. Ils ont prié, ils ont réfléchi, ils ont mis en commun. Et là, il n'est plus prétentieux de dire l'Esprit Saint et nous-mêmes. Et là, ça prend du sens spirituel, ça prend du sens ecclésial de dire l'Esprit Saint et nous-mêmes. Alors là, on peut le dire, quand on a puisé nos sources de l'Esprit, quand on a demandé Seigneur, éclaire-nous, et donc, il n'est jamais anodin de prier comme on a prié tout à l'heure à l'ouverture de la rencontre. Merci, merci pour ce temps de prière de tout à l'heure. l'Esprit Saint et nous-mêmes, c'est cette irrigation dont nous avons les uns les autres par notre baptême, notre confirmation, notre mariage, nos engagements consacrés, nos ordinations. Nous avons à nous irriguer les uns les autres de cet Esprit Saint et nous-mêmes. Et alors, le très beau critère qui montre que c'est l'Esprit Saint, c'est que nous entrons dans des prérogatives, des descriptions, des préceptes qui deviennent respectueux de l'homme. Un des critères que oui, c'est l'Esprit Saint, c'est la beauté de ce qui est conclu là. On n'est justement plus en train d'abuser de l'autre. Alors oui, on peut rendre grâce, c'était l'Esprit Saint et c'était nous-mêmes. Voyez à quel point on doit à la fois être hyper prudent dans l'usage de cette phrase, humble, humble, mais en même temps plein d'actions de grâce quand on l'éprouve, quand on en fait l'expérience. Ça suppose beaucoup d'humilité, beaucoup de vérité entre nous parce que ce n'est pas un slogan. Si ça devient slogan, évidemment, c'est terrible et ça détourne alors l'esprit de l'œuvre qu'il était en train d'accomplir. Et ce qui est grand critère, c'est que quand il y a Dieu, il y a toujours croissance de l'homme. Il y a toujours force plus grande pour l'homme. Si Dieu est passé par là, il y a toujours bonheur de l'homme, bonheur véritable. Alors oui, on peut dire l'Esprit Saint et l'Esprit Saint. Mais si on a dévasté l'humain, si on a congédié l'humain, si on a dénigré l'humain, alors ne disons pas l'Esprit Saint et l'Esprit Saint. Et dans votre lettre, je me réjouis quand je vois le service du frère sera donc une exigence de l'évangélisation, l'attention aux autres, tout ce qui est écrit là. Comment ne pas se réjouir que ces paragraphes le disent, le redisent, que l'Esprit Saint et nous-mêmes nous y introduisent ? Alors là, évidemment, la conclusion, elle est là. Vous absteniez des viandes, du sacrifice païen, du sang des animaux étouffés, des minorités. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi à Dieu. Vous faites ça ? Très bien. Vous faites ça ? Très bien. Vous voyez que l'Esprit Saint et nous-mêmes, c'est en même temps très concret, très, très concret. Tu fais ça ? Très bien. La question est close. C'est fini. C'est fini. P. On n'en parle plus. A. Ayant reçu congé, la délégation descendit donc à Antioche. Parce qu'il ne suffit pas de promettre de le faire, il faut aller le faire. Elle réunit l'Assemblée pour lui communiquer la lettre. On le fait. Ça y est, on le fait. Sa lecture fut une joie. Sa lecture fut une joie par l'encouragement qu'elle a porté. Ça aussi, pour 2011, pour 2011, que nos messages suscitent suscitent la joie par l'encouragement qu'ils apportent. Le ministère de l'encouragement, nous avons plus que jamais besoin de nous encourager les uns les autres, de susciter entre nous la joie de croire, la joie d'espérer. Antioche reçoit ce message en étant encouragé. Une des grandes grâces et une des grandes missions du ministère épiscopal, c'est d'encourager. Encourager. Dans ses visites pastorales, votre père évêque est d'abord là pour encourager. Encourager. C'est ça, la philosophie profonde de la vie pastorale, c'est d'être en train de conforter, d'encourager. Mais, c'est pas seulement le père évêque, c'est, bien sûr, il le fait par sa succession apostolique, mais c'est chacun de nous qui doit se sentir missionnaire à encourager, nous encourager les uns les autres. On est dans un monde où très vite, l'humain est tellement aujourd'hui au carrefour de questions vertigineuses que si on ne s'encourage pas, si on ne vient pas dire à l'autre « je suis là, je suis là, je suis avec toi », et si la communauté chrétienne ne joue pas ce rôle de l'encouragement, elle manque à sa mission. Ils sont encouragés. Et alors, vous voyez que le texte insiste. Non seulement le texte dit sa lecture fut une joie par l'encouragement qu'elle apportait, Judas et Silas de leur côté en prophète qu'ils étaient leur apportèrent longuement de vive voix, encouragement, à nouveau, encouragement et soutien. Il y a quand même besoin qu'a l'auteur de ce chapitre de réinsister. Encouragement et soutien. ils restèrent quelques temps. Ça aussi, ça aussi, c'est terrible. Rester quelques temps. Aujourd'hui, c'est dur de rester quelques temps ensemble. Ils restèrent quelques temps. t'as jamais le temps. T'as jamais le temps. Tu passes. On se voit quand, en fait ? Je voyais hier un jeune couple me raconter comment ils se donnent des rendez-vous entre l'horaire de nuit et l'horaire de jour. Ils y mettent un peu d'humour parce qu'ils sont solides. On se voit quand ? C'est un peu ça. C'est devenu on se voit quand ? On entend ça souvent dans notre vie contemporaine. Ils restèrent quelques temps. Être quelques temps ensemble. Puis, les frères leur donnèrent congé en leur souhaitant la paix pour rejoindre ceux qui les avaient envoyés. Silas décida qu'ils resteraient Judas seul son avant. Quant à Paul et Barnabas, ils demeurèrent à Antioche en compagnie de beaucoup d'autres encore. Ils enseignaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La bonne nouvelle est annoncée là où on est, là où on doit être, là où on est envoyé, on est conforté. Ce qui aurait pu être dramatique, dramatique dans sa conséquence sélective, excluante, ce qui aurait fait que nous aurions porté peut-être jusqu'à aujourd'hui gravement en nous cette responsabilité historique grave et théologique grave, voilà que ça ne se fait pas. Loué sois-tu Seigneur, tu as libéré les cœurs, tu as permis de reprendre cette hauteur, la bonne nouvelle continue à être annoncée. Oui, mais, chers amis, si je m'arrêtais là, vous diriez, bon, il est gentil, il a fait une lecture, c'est bien, et puis l'histoire se termine bien. Conclusion irénique, tout va très bien, la bonne nouvelle est annoncée. Oui, mais le chapitre n'est pas terminé, je suis désolé. Il reste quelques lignes, quelques lignes que je ne résiste pas de partager, parce qu'elles sont aussi celles de notre humanité et de la vérité de notre Église. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, retournons donc visiter les frères dans chacune des villes, nous avons annoncé la parole du Seigneur, nous verrons où ils en sont. Ça, c'est typiquement le projet d'une visite. C'est comme si, voilà, le père-évêque disait, tiens, je n'ai pas venu depuis longtemps dans votre secteur, je viens voir vous en mettre. C'est typiquement ça, l'intuition. Oui, oui, mais, oui, mais, Barnabas voulait en mener aussi avec Jean, appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés en confilie et qui n'avait donc pas partagé leur travail. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Et voilà. Le désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Voilà l'humanité. Voilà l'humanité des premiers temps, voilà la nôtre. La bonne nouvelle est annoncée. Oui, oui, mais, oui, mais, celui-là, celui-là, je ne sais pas travailler. Celui-là, il m'a déçu. Celui-là, toi t'as des affinités avec lui tu sais travailler là avec lui tu trouves pas que lui voilà ça c'est venu aussi toucher en profondeur les grands témoins de la foi et oui parce que je peux m'appeler Paul, je peux m'appeler Marlamas j'éprouve ça j'éprouve ma légitime déception parce qu'après tout peut-être peut-être qu'il avait rien foutu après tout peut-être que le jugement de Paul est trop sévère on sait pas trop il n'empêche que dans des accords sagrafes qu'ils partent chacun de leur côté oui mais Barnabas prend Marc avec lui ça veut donc dire que Marc même s'il déçoit Paul il a quand même quelque chose à faire et s'embarque à Bourchis tandis que Paul s'adjoint Silas ça a l'air d'aller mieux entre Paul et Silas il s'en va remis par les frères la grâce du Seigneur vous remarquerez que moi ce qui ce qui me touche beaucoup c'est que là on est dans de l'incarnation on pourrait dire il y a des incompatibilités oui c'est vrai mais elle n'empêche pas elle n'empêche pas le chemin costaud au coeur de cette humanité là avec les faiblesses les limites humaines il y a une annonce il y a une annonce on n'en reste pas là on n'en reste pas de la subjectivité qui serait toute bloquante ben je t'emmène allez Silas je t'adjoint à moi et on va annoncer le Christ on va annoncer le Christ toute allusion bien sûr on peut dire qu'en Dordogne tout se passe je plaisante bien sûr mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire il y a une vérité de ce texte jusqu'au bout jusqu'au bout voilà pourquoi je voulais vous le partager je crois que je suis dans les tentes c'est bon ça va voilà pourquoi je voulais vous le partager comme un vrai trésor un trésor d'une église vous avez remarqué qu'il va jusqu'au bout dans sa communication qu'est-ce qui caractérise cette communication si on se résume si on résume cette lection c'est une communication qui d'abord puise aux sources de l'esprit elle invoque le Seigneur pour lui demander la grâce de sa lumière c'est une communication qui va jusqu'au bout des questions posées qui ne fait pas économie des questions posées des enjeux posés on les regarde c'est une communication qui est fraternelle c'est une communication où progressivement on voit monter une communion mais qui n'est pas une communion qui empêche de se dire de donner un avis mais qui est une communion progressive c'est comme la montée d'un consentement j'aime bien employer le mot consentement on consent progressivement à consentir à communier ensemble à quelque chose si on pouvait prendre ce temps de communiquer comme ça vous voyez de laisser monter nos diversités nos voilà parfois nos aspérités oui nos grandes différences mais les laisser monter vers quelque chose qui sera une décision plus grande que nous plus grande que nous parce que souvent nous nous raisonnons en disant voilà je suis à la telle réunion je suis à la telle rencontre j'ai dit mon point de vue mais si mon point de vue est comme un bloc de glace qui ne consentira pas à recevoir le soleil le soleil de la vie de l'autre ça sert à rien que mon bloc de glace voisine un autre bloc de glace dire son point de vue c'est comme l'inclure dans un ensemble que toute une communauté va ensuite porter vers une décision qui aura intégré ce que je dis mais qui m'entraînera vers quelque chose d'autre encore accepter que le fruit spirituel d'orientation on dit au Cézène de chemin nouveau j'ai apporté ma pierre j'ai là mon groupe ma sensibilité mon assemblée mon mouvement mon service mon secteur pastoral et en même temps c'est plus grand que nous c'est plus grand que nous c'est ce qui va se jouer pour le synode le synode 2012 pour la nouvelle évangélisation j'en reparlerai un peu plus cet après-midi il va se jouer une mise en commun il y a en ce moment une consultation qui est faite de toutes les églises l'église en France prépare sa réponse pour dire comment elle perçoit cette nouvelle évangélisation et synode 2012 on construit quelque chose ensemble et c'est un peu ce bonheur que parcourant les actes 15 avec vous je suis heureux d'avoir essayé de lier de nouer avec votre expérience que je trouve très belle je me réjouis vraiment de de voir votre osons l'évangile comme porteur vraiment de cette sensibilité là qui veut qui se veut communion communion de diversité mais pour bien aller à aller sans ciel parce que vous avez remarqué que si acte 15 est encore passionnant à travailler c'est parce que le plus petit des hommes le plus petit des hommes il reçoit la grâce le plus vulnérable il reçoit la grâce nul n'est exclu de ce bonheur d'être aimé de Dieu et ça évangéliser aujourd'hui on peut le faire avec les plus belles intentions avec les moyens les plus modernes c'est c'est toujours pour nos frères avec nos frères ça passe d'abord par nous aussi la première des conversions doit se passer en nous et faire une lection comme on le fait depuis tout à l'heure c'est aussi nous réinviter à cette conversion que la parole nous convertisse pour mieux communiquer et mieux évangéliser merci de votre attention applaudissements